Chalot bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Soyez abondamment bénis au nom de Yeshua. Nous voulons continuer avec nos émissions. Alors, cette vidéo, c'est la réponse, n'est-ce pas, à la question de notre frère concernant le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Le titre, nous voulons l'intituler ainsi, « Jésus était-il venu pour diviser des familles, pour mettre la division ou la guerre entre nous ? » Est-ce que c'était là la mission de Yeshua ? Nous, 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 on va prier. Yeshua, nous voulons te dire merci pour ton amour. Parle à nous par rapport à ce que toi-même tu as dit dans cette parole de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Qu'une personne puisse réellement être édifiée et que nous puissions réellement comprendre l'idée que tu voulais réellement nous dire par rapport à ce passage biblique. Que mon frère qui a posé la question puisse être à un pont et par rapport à cette compréhension que beaucoup puissent aussi comprendre. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà. Donc vous comprenez, pour ceux-là qui ont suivi, n'est-ce pas, la partie que nous avons faite par rapport à comment faire pour quitter, n'est-ce pas, une secte. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi, vous pouvez suivre ça dans notre chaîne ou dans notre site lesavertis.net. Vous allez voir la vidéo, cliquez dessus pour comprendre pourquoi est-ce que nous voulons parler de ces termes aujourd'hui. La question que nous avons posée, c'est Jésus, était-t-il venu pour diviser les familles, mettre la division entre nous ? Nous allons d'abord lire avant de continuer. Matthieu. Matthieu, chapitre 10, du verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. » Limitons-nous d'abord par cette phrase. Je voudrais que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre ça. Matthieu 10, verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et il atteste, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. » Donc, nous allons continuer sur le même passage. Mais, avant de continuer, nous allons lire un deuxième passage pour vous expliquer quelque chose. Je vais ouvrir. Heubré, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Heubré 4, verset 12, c'est l'explication de Matthieu 10, verset 34, point B. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. » Pourquoi je dis ça ? C'est un peu de comprendre ça, Heubré 4, verset 12. Encore une fois, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » La parole de Dieu, c'est lui-même, Yeshua. « Plus tranchante qu'une épée quelconque, encore plus tranchante qu'une épée quelconque, mais à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » C'est-à-dire qu'il ne vient pas mettre la paix dans une personne qui n'est pas sûre. « Suis-je un enfant de Dieu ou n'as-à-moi un satan ? » Et c'est un conflit en toi. Et tu n'auras pas la paix si tu n'as pas encore décidé. Si tu n'es pas encore décidé, tu n'auras pas la paix en toi. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, à la fin, il dit, « Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est-à-dire que même tes sentiments, là, tu vas commencer à vouloir laisser d'autres choses, mais des fois, tu n'arrives pas, puisque la parole est en train de chauffer en toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu, au fait, va t'interdire à faire d'autres choses que toi, tu aimes. Et lorsque tu ne… tant que tu n'as pas encore pris des décisions, tu seras dans un combat perpétuel. C'est ainsi qu'il faut comprendre, lorsque le Seigneur nous dit ici, qu'il n'est pas venu, n'est-ce pas, pour apporter la paix, mais les paix, c'est par rapport à cela. Nous allons vraiment continuer pour comprendre. Et puis, il dit ici, il dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » Encore une fois, pour ceux-là qui ont suivi l'émission passée, la secte, si, femme, si ou bien ce n'est pas un combat spirituel, ils sont venus avec des messages comme ça. Et le frère, en posant la question par rapport à Matthieu 10, 34, « Je puis comprendre que, il y a un combat spirituel. » C'est-à-dire, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et comme je suis dit, « Non, au-delà, il s'abattait les quatre, il y a un esprit à servitude. » je vais dire, cousine, nièce, neuf, 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 et quand on est champion, n'est-ce pas, il y a esprit, des démons, des démons, des démons, des eaux, des airs, des démons, des terres, des démons, des démons, et puis quand tu regardes leur vie, c'est ça qui est, dans la ville, moi, voisine, tu vois, les gens qui prient là-bas, ils ne progressent pas, comme ça, dans la vie, ils ne progressent pas, ils tournent sur place, et même, voire, même, à l'époque, je disais, à une connaissance, je dis, mais, toi qui parles là-bas, est-ce que, lorsque vous chassez des démons, là, les démons, ça sort là-bas, ça entre ici, ça sort ici, ça entre là-bas, parce que, pas ça qu'on s'en a mis, les démons, là, bref, je vais vous expliquer, maintenant, pourquoi Yeshua a dit ça, Yeshua, en fait, et quand il parle de division, la personne, il y a donc, il faut, en fait, il faut, en fait, il faut, en fait, une identité, une identité. Imaginons que, comme je vais prêcher sur le truc, sur les sectes, papa, na yo, aboti yo, yo kouti, nan katya secte, mo, kelkanko, un exemple, mena, suko yo, koli, o ebi, nzambé, ono, ya, ki, bon, mo, na na papa, il faut, c'est de là, que Yeshua veut dire, c'est-à-dire, il faut, on longu, na katya secte, il faut, ko pler nan zambé, ko pler na ye, e lui-même, a Yeshua, il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais je vais d'abord, je vais d'abord, nous allons dire la langue, toujours à Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 41, nous dit ceci, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques, lorsqu'il fut, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçut pas, n'a sauté, en 45, mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem, pour le chercher, quel stress, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeants. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Écoutez la réponse de Yeshua. Il leur dit, à douze ans, pourquoi me cherchez-vous ? Pourquoi me cherchez-vous ? Quand il parle plus tard, dans Matthieu 10, 34, ça c'est déjà, il était déjà dans le ministère, mais ici, là, il a douze ans, il pose la question à sa maman, pourquoi me cherchez-vous ? « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Marie lui dit que mon père, ton père et moi, ton l'oukion avec des angoisses, lui répond, pourquoi me cherchez-vous ? « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais il n'est compris pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Je pense que lorsque Yeshua était à la croix, lorsqu'il dira que « Aïe, à Zokobis, maman a eu femme, voici ton fils, ton enfant, Jean. » Je pense qu'à ce moment-là, Marie avait déjà compris. Mais « Ah, il en a deux billes, en a douze ans. » C'est pour dire que il faut faire la part des choses. Yeshua veut nous dire ici dans Matthieu 10, il faut faire la part des choses. S'il faut même rompre avec ton frère, puisque tu peux rompre. S'il faut même rompre avec ta belle-mère, puisqu'il y a deux choses, puisque nous, Africains, « Oh, moni, asa grand-foyen abisso, asa noko a famille. » Non. « So qui noko a famille, je n'ai pas un mabé. » « Et bon, je n'ai pas un mabé. » Ok ? S'il y a des choses, « Oh, moni, qui est en mabé. » Tu as le droit. Et les enfants de Dieu ne sont pas, en fait, esclaves des gens. Les enfants de Dieu sont libres. Son habit libre, ce n'est pas la libertinage, c'est la plus liberté que décider Fouani Ngo Landa. Ok ? il parle de ce qui est important pour Namoutou. Puisque, il est d'abord le prince de paix. Comment est-ce qu'il peut venir mettre la division ? Mais dans ce contexte, il ne dit pas que non, il vous dit de faire le choix entre lui et le monde, entre le royaume et le monde. Oh, le monde, c'est qui ? C'est ton père, c'est toi-même, au fait. Et pourtant, il a même dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à ta vie. Même, il faut renoncer à ta vie. Il y a des plus fortes raisons que si ton oeil gauche t'empêche, tu peux l'arracher. Si ta main gauche t'empêche, tu peux l'arracher aussi. Pourquoi ? Puisqu'il faut qu'il plaire dans le monde. Il faut qu'il plaire dans le monde. Il faut renoncer à ta vie. Il y a des plus fortes raisons que les membres, les familles, les amis, ce n'est pas seulement les membres de la famille. Là, il a donné, il a poussé, n'est-ce pas, le raisonnement musiquant. Non ? Si les membres des familles qui ont dit qu'il y a des plus fortes raisons, les amis, les camarades, les collègues, ce n'est pas dans le sens où il y a des combats spirituels que nous avons cousines, les neveux, les neveux, les neveux, les neveux, non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des messages, il y a des massages, il y a des tigres, et vous avez vu comme la fortune, il y a des tigres, tu vois. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des bambons rébellés puisqu'ils avaient peur des représailles, tout ça. Heureusement. Donc, ça dit, là, je ne sais pas si vous avez compris, mais je peux toujours continuer aussi, continuer aussi, continuer aussi, quand il dit, par exemple, c'est pourquoi, je vais lire ça, donc Matthieu, toujours 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai plutôt aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça dit, « Ah, c'est-à-dire qu'il y a des des gens qui ont de la vie. » Il y a des gens qui ont un choix entre un homme et un homme ou 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 un homme Jésus a nous dit de choisir, de le choisir qu'on a dit qu'on a. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas que nous, vous tous, vous êtes enfant de Dieu, vous priez dans la même foi, mais tu ne veux plus collaborer avec ta soeur ou ton frère. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et s'il faut que je continue ici, par exemple, dans Matthieu 12, 50, encore un autre exemple là, Matthieu 12, 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Là, il n'a plus 12 ans. Alors, c'est à la même ministère. Comme Jésus s'adressait dans la bande de lui, Matthieu 12, 50, comme Jésus, que je dis, Matthieu 12, 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui à qui lui disait, qui est ma mère qui sont mes frères? Puis, étant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il y a 50, car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, nous comprenons ici que lorsque Yeshua parle par rapport à mettre la division, c'est pour que les chrétiens ou les disciples fassent un choix entre leur papa, entre même leur propre corps, entre leur maman, entre leur soeur, que choix est clair qu'il y a une reprise à Yeshua. Je pense que la réponse est claire. s'il y a encore des questions par rapport à cela, mon frère, tu peux toujours me les poser ou soit tu peux, comment dirais-je, nous écrire. Ce n'est pas un problème. De toute façon, nous serons toujours là volontiers pour servir, n'est-ce pas, faire l'œuvre du Père, Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Oh la chouière ! Oh la chouière ! Oh la chouière ! Émanuele ! Jésus ! Le Seigneur de tous ! Émanuele !